bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle matinale gym sana alors aujourd'hui on va faire une mobilisation articulaire principalement des chevilles mais avec un petit goût de coordination donc c'est un petit péché mignon que j'ai lors de mes cours et lors de mes replacements donc pour commencer pour voir si vous êtes aptes à déconnecter de la vidéo essayez ceci vous levez un pouce vous montrez le pouce avec l'index et puis vous changez d'accord uniquement deux doigts toujours présents vous changez à partir du moment où vous n'arrivez pas à faire ce geste essayez je vous assure essayez d'accord à partir du moment où vous avez du mal à faire ce geste là les cinq minutes qui vont suivre vous seront bénéfiques bien alors première chose le plus important c'est de ne pas réussir d'un coup d'accord si c'est trop vous réussissez d'un coup c'est que c'est peut-être trop facile pour vous je vais avoir les crescendo dans certaines difficultés donc ça devient intéressant à partir du moment où ça devient complexe pour chacun et chacune d'entre vous rêve de bavardage on commence par lever les chevilles d'accord on lève les pieds même les jambes entières si ça devient trop difficile au fur et à mesure de la séance n'hésitez pas à rabaisser jusqu'à vous retrouver peut-être au niveau du sol si c'est trop facile vous élevez mais attention sécurité pas plus haut que les oreilles ça c'est vraiment important on est parti d'accord on fait une cheville vers l'avant et l'autre en alternance des petits mouvements on n'oublie pas de continuer à respirer ça va également contracter les muscles des quadriceps vous allez voir au final les trois minutes qui vont suivre on va commencer à sentir un petit peu les jambes tout en étant assis oui ensuite on va de gauche à droite de gauche à droite comme ceci comme des essuie-glaces de gauche à droite alors il n'y a pas de vitesse d'accord je compte pas je parle en même temps donc ça peut vraiment être lent l'idée c'est d'y aller en amplitude avec le temps les le fait qu'on ne soit moins mobile éventuellement ça réduit les chevilles et donc on risque on a plus de difficultés à s'en attraper je veux dire en cas de chute les chevilles sont importantes il est important pardon que les chevilles soient mobiles donc voilà de gauche à droite alors de gauche à droite mais écarté serré d'accord écarté serré comme ceci on écarte et on sert ok on continue à bien respirer on essaie d'élever toujours au maximum de ses capacités et ensuite on fait un pied vers l'avant on se concentre là dessus jusque là vous me direz mais où est la coordination quoique certains l'ont peut-être déjà repéré et attention maintenant ce qu'on va faire une fois qu'un pied lancé on va s'occuper de l'autre et on va le faire aller de gauche à droite donc il ya un pied qui va vers l'avant et l'arrière et l'autre pied qui va de gauche à droite si c'est difficile et vous l'avez jamais fait c'est normal vous inquiétez pas d'accord je vous invite à revenir de temps en temps sur cette vidéo pour vous entraîner normalement si vous faites ça trois fois semaine pendant trois mois vous savez tricoter avec les pieds un bonnet pour l'hiver et puis on change on se concentre je vous conseille vous concentrer sur un pied d'accord ensuite on essaie de l'oublier que ça devienne une répétition un petit peu réflexe et puis on essaie de faire démarrer l'autre pas évident vous avez aussi un meilleur côté que l'autre allez on essaye voilà si c'est en un qui s'emmêle avec l'autre c'est pas grave continuer et si le principal c'est d'essayer c'est ce que je disais en début de la vidéo c'est vraiment tout l'intérêt c'est à partir du moment ça devient un peu complexe pour vous c'est que ça travaille c'est bon ça va on peut tourner les chevilles comme ceci on tourne à des chevilles de manière synchronisée dans l'autre sens ok et puis on va essayer les chevilles en décalé donc on les tourne toujours dans le même sens mais en décalé et puis en décalé dans l'autre sens toujours en essayant d'élever au maximum ou de baisser et on peut faire le même travail en étant professeur d'accord ensuite on vient et on tourne dans le sens opposé chacune voilà bien en allant en amplitude et puis dans l'autre sens respirez bien c'est bientôt la fin courage dans l'autre sens ok dernier petit exercice on met les talons ensemble on joint les portes les talons ensemble on joint les pointes talons pointe talons pointe talons pointe je décompose un peu moins vite donc on touche les talons ensemble les pointes et on superpose les talons les pointes et on superpose les talons les pointes et on superpose et puis on relâche les pieds et voilà de quoi démarrer du bon pied la journée passez une bonne journée